bonjour les filles je vous souhaite un excellent ramadan aussi je vous souhaite un bon courage aujourd'hui on va faire un gâteau qui s'appelle ma moule aux dates dans ce gâteau j'aurai besoin de deux mesurettes de farine une mesurette de semoule une pincée de sel un oeuf une cuillère un café de levure chimique et puis un sachet de sucre vahiné un verre de l'huile un oeuf comme vous voyez et puis j'aurai à peu près un verre de l'eau de fleur d'oranger aussi du beurre fondu je ramasse toute cette farine et je la forme en boule je la travaille pas beaucoup sauf je la ramasse il se ramasse très vite c'est comme une pâte sablée et dès que je ramasse cette pâte je la laisse reposer un petit moment bien sûr dans un sac plastique je la laisse un moment et puis je commence à travailler mes petits gâteaux les dates je les fais en boule et puis la pâte aussi je prends un petit morceau je le mets en boule je mets dedans je l'étale un petit peu et je mets le dans la boule de date donc là quand je prends ma boule je vais la mettre je prends mon ustensiles c'est un découpoir que vous allez voir et la six motifs je vais faire les six motifs chaque motif je fais une dizaine de gâte donc là je prends mon morceau de pâte et je mets dedans la boule de date je la tourne comme ça dans mes mains et je la place dans le petit carré que vous allez voir je le mets dedans j'appuie et puis ça fait sortir un gâteau mais moi ce que je fais j'essaie de la mettre en carré la boule que vous voyez dans ma main j'essaie de la mettre en carré un petit peu donc je la mets regardez j'appuie sur les côtés comme ça ça passe très vite dans le découpoir je la mets dedans et ça fait sortir un joli dessin un joli gâteau avec un motif qu'on voit très très bien surtout quand on fait cuire le gâteau ça reste un joli motif que vous allez voir elle est là là c'est une fleur et là je recommence un deuxième motif vous voyez j'ai essayé de mettre la pâte en carré comme ça ça passe très très vite dans le découpoir c'est très facile mais c'est très très joli là les dessins que que je vois sur ces motifs là celui là c'est dessin aussi c'est une fleur donc là j'ai ici les six motifs vous allez voir surtout quand je vais déposer ou bien je vais décorer l'assiette vous allez voir les motifs là aussi je prends la boule là je vous montre un petit astuce comme ça ça va être facile je fais un carré de la pâte je la tourne autour de la boule et je vais l'appui de tous les côtés comme ça et sera en carré comme vous voyez et je vais la mettre c'est très facile oui c'était cette façon là c'est très facile ça m'a aidé à faire vite fait mes gâteaux voilà donc là j'espère que vous avez compris tout 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 le travail que j'ai fait voilà j'appuie et ça fait sortir le gâteau là c'est un dessin arabesque voilà j'aime bien celui là l'arabesque je l'aime bien c'est très très joli dans l'assiette regardez comme ça si vous voulez réussir de bons gâteaux et de jolis gâteaux il faut les faire avec amour aussi il faut de la patience et c'est comme ça que vous allez réaliser les jolis gâteaux comme les la chérifat voilà la finition de mes gâteaux comment ils sont sortis ça s'appelle elle m'aimoules il m'aimoules il se voit que c'est des gâteaux et typiquement arabe traditionnel et j'ai décoré avec et des pétales de rose ça donne de la joie j'espère vous trouver dans une autre vidéo et je la attendais la prochaine aussi il y aura des gâteaux pendant tout le ramadan il y aura des gâteaux c'est des gâteaux qu'on prépare pour les faits pour la fête du mois sacré voilà